Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Nous avons vu précédemment qu'au 15e siècle, le mathématicien John Napier créa les tables logarithmiques pour faciliter les calculs. Ces tables permettent d'accélérer grandement les calculs en transformant la multiplication en addition, puisque le logarithme d'un produit de deux nombres est égal à la somme des logarithmes de chacun de ces deux nombres. Il permet également d'accélérer la division en la transformant en soustraction par un procédé similaire. Nous avions vu également que les logarithmes apparaissaient dans différents processus naturels et qu'un type de logarithme en particulier revenait plus fréquemment que les autres. Ce dernier, considéré comme le logarithme naturel, est nommé en hommage à Napier le logarithme néperien et est noté LN. Il fait intervenir le nombre dont il est question aujourd'hui, qui lui est noté E. Cependant, dans son premier recueil de tables logarithmiques de 1618, Napier évoquera ce nombre E sans jamais en donner la moindre valeur. Seule une table logarithmique, calculée semble-t-il par William Othred, l'inventeur du symbole de multiplication X, apparaît dedans. Il faudra attendre 1683 pour que le mathématicien et physicien suisse Jacob Bernoulli ne découvre par hasard ce nombre au cours d'un de ses calculs. Ce dernier étudie les placements bancaires. Il commence par calculer le comportement d'un placement avec un taux d'intérêt de 100% dont l'échéance a lieu une fois par an. Il dépose donc 1 euro à la banque, à un moment que l'on considérera comme l'année 0. Après une année passée, donc au premier jour de l'année 1, son petit euro lui a rapporté 100% d'intérêt, soit 1 euro en plus. Il se retrouve donc avec 2 euros sur son compte. L'année d'après, ces 2 euros lui rapportent à nouveau 100% d'intérêt, soit 2 euros supplémentaires pour arriver au montant mérifique de 4 euros. Normalement, vous avez compris la logique, puisqu'à chaque nouvelle échéance, l'épargne de Bernoulli va ainsi doubler. Son épargne s'élèvera donc à 16 euros pour l'année 4, 32 pour l'année 5, 64 pour l'année 6, 128 pour l'année 7, et ainsi de suite. Calculer le montant de son épargne à l'année n se fait de manière très simple en calculant 2 puissance n. Ce comportement, où l'on passe d'un nombre au suivant par une multiplication, est donc intrinsèquement lié à nos tables logarithmiques, et l'on dit que c'est un comportement exponentiel. Notre cher Jacob, descendant de son échelle, s'intéresse ensuite à un placement très proche de celui-ci, mais avec un taux d'intérêt de 50%, dont les échéances ont lieu tous les 6 mois. On recommence donc notre histoire avec ce nouveau placement. Bernoulli place 1 euro à la banque, qui est l'échéance 0. Après 6 mois, la première échéance arrive, la banque lui verse ses intérêts, qui s'élèvent cette fois-ci à 50% de 1 euro, soit 50 centimes, ce qui fait monter son épargne à 1,50 euro. 6 mois passent encore, et la deuxième échéance arrive, permettant à Bernoulli de toucher à nouveau ses intérêts. Cette fois-ci, ces derniers sont calculés sur son épargne, qui vaut 1,50 euro. 50% de 1,50 euro donne donc 75 centimes, ce qui amène au total son épargne à la deuxième échéance à 2,25 euros. Ce placement est donc meilleur que le précédent, bien que cela soit quelque peu contre-intuitif au premier abord. Je vous passe les détails pour les échéances suivantes, car ce n'est pas très important, nous allons à chaque fois nous arrêter à partir de maintenant à la première année. Que se passerait-il si nous avions des placements similaires, mais avec des échéances plus fréquentes ? Avec un placement calculé chaque trimestre de 25%, après une petite année, l'euro de Bernoulli a grossi pour devenir environ 2,44 euros. Avec un placement calculé tous les mois, avec un pourcentage de 1 douzième, soit environ 8,3%, une fois l'année écoulée, Bernoulli aura cette fois-ci 2,61 euros sur son épargne. Avec un placement dont les intérêts sont calculés chaque jour, donc avec des intérêts de 1,365e, on passe alors à environ 2,715 euros à la fin de la première année. Avec des intérêts calculés chaque heure, en considérant que nous ne sommes pas dans une année bisextile, on passe alors à 2,718 euros à la fin de la première année. Oui, c'est très décevant, car plus on augmente la fréquence à laquelle on calcule les intérêts, moins le gain par rapport à la fois précédente est important. Bernoulli cherche donc maintenant à savoir quel est au maximum l'argent qu'il pourrait espérer avoir avec une telle épargne si l'on calculait autant de fois que possible dans l'année les taux d'intérêt, fût-il faible ? Posé de manière mathématique, cela revient à calculer pour n termes dans l'année, 1 plus 1 sur n, le tout à la puissance n, puis de faire croître la valeur de n. Mais notre but est de faire grossir n et de le faire tendre petit à petit vers une limite qui est plus l'infini. Bernoulli en arrive à une conclusion qui est que la limite de ce dernier, effectuée sur un nombre infini d'itérations, va lentement tendre vers un nombre dont la valeur est finie et donc être calculée. Et ce nombre est, comme vous vous en doutez, E, qui vaut environ 2,718. Mais il ne fera pas grand chose avec cette valeur, bien qu'elle intervienne dans certains calculs de probabilités dont il était féru. Mais il faudra attendre encore un demi-siècle pour qu'un compatriote de Bernoulli, Léonard Huller, ne met définitivement les pieds dans le plat. Il remarque le très fort lien entre ce nombre et le logarithme néperien. Pour lui, le doute n'est pas permis, ce nombre n'est pas fortement lié au logarithme néperien, il est étroitement lié à celui-ci puisqu'il en serait la réciproque. Ce qui nous donne qu'un nombre est égal à l'exponentiel de son logarithme qui est lui-même égal au logarithme de son exponentiel. Et comme nous avons là affaire à la puissance d'un nombre, nous avons en plus une autre propriété intéressante. En effet, ce nombre E, comme toute puissance, possède la propriété de transformer les sommes en produits puisque l'exponentiel de A plus B est égal à l'exponentiel de A fois l'exponentiel de B, ce qui en fait bien une propriété inverse du logarithme qui transforme lui les produits en sommes. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que par l'étude d'une bête question du taux d'intérêt, Jacob Bernoulli mit en évidence un nouveau nombre à jamais évoqué avant sa découverte. Car ce nombre, E, est le premier dans l'histoire de l'humanité qui ne fut pas découvert suite à la résolution d'un problème géométrique. Léonard Euler, qui étudia plus longuement ce nombre, trouva même une autre façon de le calculer que la limite qu'avait trouvé son compatriote avant lui. Cette écriture trouvée par Euler fait intervenir deux choses dont nous avons déjà parlé, une somme infinie et les factorielles. Mais bien au-delà de cette découverte mathématique permettant de calculer des logarithmes ou des exponentiels afin d'accélérer la vitesse des calculs, ce nombre se révélera capital en science. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur les logarithmes, je disais dans cette dernière que de nombreux processus biologiques agissaient de manière logarithmique. Et bien ce fait est une réponse directe des processus biologiques afin de pouvoir s'adapter au comportement exponentiel de nombreux processus physiques ou chimiques. Car oui, les processus naturels répondent, pour certains des plus importants, à des lois exponentielles. Cependant, je n'entrerai pas dans les détails ici et nous aborderons cela une autre fois, car parler des processus exponentiels serait bien trop long et surtout hors-sujet par rapport à ce que je voulais dire dans cette vidéo. Voilà, c'est donc la fin de cet épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir consacré au nombre E. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter, mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez bien sûr la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informés des épisodes à venir et vous pouvez toujours me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être bien informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !